Et vous vous êtes désisté le jour où l'affaire passait, pourquoi ? Pour deux raisons, d'abord pour les emmerder, c'est un bon motif déjà, et puis ensuite parce qu'on me l'avait demandé. Jean-Pierre bonsoir, merci d'être là, alors on connaît le juge Jean-Pierre, on connaît moins bien Thierry Jean-Pierre, alors avant de passer au juge et à l'homme politique désormais, je voudrais qu'on parle un peu de l'homme. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi plus tard ? Je voulais être archéologue au début, parce que je lisais les contes et légendes de la Grèce ancienne, et ça me passionnait, je voulais à tout prix être archéologue. J'étais tellement nul en latin et en français à l'époque qu'il a fallu que je fasse autre chose, mais je n'avais pas de vocation particulière. Vous avez déjà la manière de fouiller quand même. Oui, c'est d'ailleurs ce que me disait mon prof de droit pénal, il me disait, qui était déjà juge d'instruction avant d'être prof de droit, il me disait, mais l'instruction c'est comme une fouille archéologique, c'est-à-dire il faut aller trouver le morceau de vérité, puis essayer de les reconstituer pour essayer de faire sortir ce qu'il en est. Pour certains, il eut mieux valu que vous ayez été archéologue que juge, on va y venir. C'est arrivé comment, juge, l'idée d'être juge ? Un peu par hasard, parce que j'ai fait une licence en droit, je voulais faire médecine au départ, et puis à la première autopsie, j'ai vu que ça ne me convenait pas tellement, j'en ai fait dans un autre cadre après, et donc j'ai fait du droit, et puis en faisant du droit, il fallait que je paie ma troisième année de fac, et là il y avait des concours administratifs, j'ai passé un concours d'inspecteur du Trésor, je me suis très rapidement ennuyé, et je suis devenu magistrat, mais pas par vocation. Ce n'est pas une vocation au départ ? Pas du tout. Alors vous êtes marié ? Oui. Des enfants ? Oui, quatre, petit. On a quatre enfants ? Oui. Oui, je comprends, on y viendra plus tard, mais je comprends pourquoi vous êtes copain avec Desvilliers, parce que lui, il n'y en a... Ça n'a rien à voir. Avant ? Absolument pas. Je crois combien, 6 sous 7, non ? 7, je crois. Oui, c'est ça. Quand vos enfants vous demandent ce que vous faites comme métier, vous leur dites quoi, zoro ? Je leur dis juge. Oui. Ils comprennent. Et vous leur expliquez ? Ils comprennent, parce qu'ils n'ont, ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, ils savent très bien ce que c'est qu'un juge. Est-ce qu'un juge médiatique a droit à une vie privée ? Est-ce que vous êtes surveillé ? Tout à fait, mais il suffit de refuser des photos avec ses enfants, avec sa famille ou chez soi, et ça se passe très bien. Les photographes comprennent très bien ce type de contrat. Vous croyez ? Ah oui, tout à fait. Et puis quand ils savent qu'il y a des procès qui sont possibles, ils comprennent très bien. Ils se méfient avec vous, oui. Oui. Alors, vous êtes devenu comment le juge Jean-Pierre ? C'est l'affaire Urba qui vous a rendu célèbre ? Non, c'est pas... La première fois qu'on a parlé de nous, je dis de nous intentionnellement, c'est quand, après la loi d'amnistie, on s'est dit, c'est pas possible, c'est scandaleux, ce qu'ils nous font... Ils s'amnistient leurs délits alors qu'ils sont les représentants de la nation, et on a décidé de libérer des petits délinquants, pas des meurtriers, mais des voleurs, des récidivistes qu'on avait mis en prison. On s'est dit, c'est pas possible, puisqu'il y a un nouvel ordre public qui nous impose un nouvel ordre public, on va en tirer toutes les conséquences juridiques. Et on a libéré un certain nombre de personnes, et ça a fait scandale, évidemment. Et l'affaire Urba, alors, on ne peut pas la raconter ici, mais, en gros, si vous deviez la résumer... En gros, je suis encore soumis au secret de l'instruction, donc c'est un peu difficile, je vais vous parler du financement des partis en général. En gros, certains partis avaient pris pour mauvaise habitude, et continuaient à le prendre pour certains d'entre eux, d'ailleurs, parce que ça n'est pas fini, l'habitude de racketter les entreprises en demandant des commissions pour financer, pour partie, les campagnes, et pour partie, les hommes politiques eux-mêmes. Et donc, tout ça a été absolument impuni jusqu'à présent, et on a été quelques-uns, aussi bien au niveau de la gauche que de la droite, à réagir. Actuellement, il y a une affaire qui est en cours à Rennes, sur le Parti républicain, il y en a eu d'autres sur le Parti communiste. Mais comment vous vivez ça ? Alors, parce que vous êtes sur la liste de Philippe de Villiers, qui fait partie du Parti républicain, même s'il n'est pas orthodoxe par rapport à Gérard Longuet, François Léotard, Alain Madelin. Mais comment vous vivez ça ? C'est-à-dire, comment vous pouvez à la fois, effectivement, partir en guerre contre l'argent sale des partis, et puis vous retrouver associé... Comment lui le vit-il, en tous les cas ? Oui, c'est lui qui lui posait la question, parce que moi, je le vis très bien, j'ai toujours la même ligne de conduite, que soit à gauche ou à droite, c'est exactement la même chose, et il est absolument nécessaire que les partis se financent légalement, et n'aient pas besoin, comme ça, d'argent liquide qui va on ne sait où. Donc, moi, je suis tout à fait clair, et je crois que lui est tout à fait convaincu aussi, mais... Vous êtes devenu célèbre, vous avez publié deux bouquins, est-ce que vous aviez un vrai désir d'être connu, un désir de reconnaissance, au fond, sérieusement, sincèrement ? Oh, je crois qu'on est tous un peu exhibitionnistes, oui, bien sûr. Ah ben, moi, quand on fait le boulot que je fais, c'est sûr. Oui, moi aussi, maintenant, un peu. Quand on est juge, non, a priori, mais on a tous une part d'exhibitionniste, évidemment. Mais ce n'est pas du tout ce qui prime, ce qui prime, c'est ce qui motive un combat, quel qu'il soit, ce n'est pas l'exhibitionnisme, c'est une chose qui vient en plus, c'est l'intégrité, c'est l'injustice, c'est insupportable pour nous, c'est insupportable. En tout cas, vous avez toujours pris grand soin des journalistes, vous les receviez dans votre bureau pour leur filer des infos, c'est vrai, ça ? Premier membre de la phrase, je les recevais dans mon bureau, pas pour leur donner des infos. Vous savez, les rapports entre journalistes et juges d'instruction sont compliqués, et quelquefois, ce que le public ne sait pas, c'est que quelquefois, on empêche que des informations sortent. D'abord parce que c'est embêtant pour l'enquête, et ensuite on empêche que des noms soient donnés. Les journalistes jouent assez bien, encore une fois, ils sont d'accord pour ne pas donner certains noms quand il ne faut pas les donner, et ne pas les jeter en pâture, comme ça. Il y a beaucoup de noms, quand même, de plus en plus de noms qui sortent pendant les instructions, maintenant. Oui, mais pour une raison toute simple, c'est le secret de l'instruction, c'est une règle de procédure pénale, et qui est imposée seulement à une certaine catégorie de gens dans l'instruction. Les avocats ne sont pas soumis au secret de l'instruction, les amis en examen n'ont plus, les parties civiles n'ont plus. Qu'est-ce qui se passe ? Quand un secret est valable pour une certaine catégorie et pas pour une autre, l'autre catégorie le dit, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Vous ne trouvez pas dans l'affaire OMVA que le juge Béfi, le procureur Montgolfier, ont un peu trop alimenté la presse, se sont un peu trop servis des médias, non ? Béfi, pas du tout. Montgolfier, oui, bien sûr, mais au début c'était bien un contre-tapis, parce que contre-tapis, il n'y a qu'une seule façon, au départ tout au moins, de le répondre, c'est de lui répondre au culot, c'est-à-dire d'y aller. S'il faut parler aux caméras, il faut lui dire qu'il est un battleur, il faut dire que c'est un parvenu en politique, il faut dire tout ça, il faut dire qu'il a des méthodes qui sont des méthodes qui ne sont pas qualifiables. – Il l'a regretté, Montgolfier, il a dit que peut-être il avait trop alimenté la presse, il a trop fait de déclarations. – Oui, c'est quand il a commencé à répondre au président de la République, il a été convoqué, là ça commençait à être embêtant. – Vous avez sorti l'affaire du prêt de Pela à Bérégovoy, le million qui avait été prêté par Pela à Bérégovoy, et pas entièrement remboursé, tout le monde connaît cette affaire. Lorsque Pierre Bérégovoy s'est suicidé, vous vous êtes senti coupable ? – Je suis toujours refusé de répondre aux questions sur la mort de Bérégovoy pour plusieurs raisons, comme sur la mort de De Grosso, qui était aussi citée dans le dossier, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une mort, et tout particulièrement un suicide, n'appartient à personne. Donc c'est indigne d'essayer de l'exploiter, dans un sens ou dans le nôtre. Ensuite, c'est qu'on ne peut jamais savoir pourquoi quelqu'un se flaggue, pourquoi quelqu'un se suicide, on ne sait pas pourquoi. Comment savoir qu'on va arriver dans un tel désespoir, qu'il n'y a plus rien, qu'on tombe dans cette espèce de trou noir et qu'on se suicide ? Qu'est-ce qui pousse au suicide ? On n'en sait strictement rien. Donc, et puis la mort, c'est une autre question, c'est la question de chacun d'entre nous. Donc, on ne répond pas à ça. Et puis là, étant d'autre part sous mes scolaires d'instruction, étant donné que ça faisait partie de mon dossier, j'ai absolument refusé, je refuse encore, si vous le permettez, de répondre à toute question sur la mort de Bérégovoy. Vous imaginez bien ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Voilà, bon. – Et sur Grosso, s'ouvre ? – Pareil, pareil. – Alors, un hebdo qui s'appelle Globe vous a mis en cause, justement, sur l'affaire Bérégovoy. Vous les avez attaqués au tribunal. – Oui. – Et vous vous êtes désisté le jour où l'affaire passait. Pourquoi ? – Pour deux raisons. D'abord, pour les emmerder. – Oui. – C'est un bon motif, déjà. Et puis ensuite, parce qu'on me l'avait demandé. On me l'avait demandé deux jours avant. Quelqu'un dont j'ai aucune envie de révéler l'identité m'a téléphoné et m'a dit « Je souhaiterais que vous désistiez de cette affaire parce que je ne souhaite pas que pendant l'audience que vous soyez amené à dire un certain nombre de choses. Et donc, je ne l'ai pas fait par respect pour cette personne. » Donc même le juge Jean-Pierre peut céder à des pressions, finalement, ça veut dire. – Pas une pression. Pas une pression. – C'est une demande amicale. – C'est pas amical, non. Mais c'est un cas de conscience qui a été résolu comme ça. – Après, l'homme et le juge, on va passer aux politiques. Donc vous êtes numéro 4 sur la liste de Philippe de Villiers pour les élections européennes. Alors, bon, on était tous un peu surpris parce que finalement, d'un seul coup, c'est une façon pour vous d'afficher des opinions politiques. Parce que la liste de De Villiers, ce n'est pas une liste de gauche. – Non, ce n'est pas ça qui l'a motivé. Ce qui l'a motivé, c'est que j'ai été juge pendant des années. J'ai été ensuite chargé de mission auprès du garde des Sceaux il n'y a pas longtemps. Il y a 4 mois sur le blanchiment de l'argent de la drogue, sur la corruption, etc. J'ai eu l'occasion de rédiger un projet de loi qui a été déposé. Et j'ai le sentiment, la conviction absolue aujourd'hui que la classe politique n'est absolument pas décidée pour des raisons qui semblent évidentes. Mais je suis un grand naïf, qui n'est absolument pas décidée à faire changer les choses en matière de corruption et de blanchiment d'argent. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable après tout cela, après tout ce parcours. Donc il n'y a qu'une seule façon de faire changer les choses, c'est de passer de l'autre côté et d'essayer de faire voter ces lois en étant soi-même un homme politique. C'est ça la raison principale. Et on parle de valeur, vous allez me parler de valeur dans 30 secondes. La valeur sur laquelle on se retrouve sur cette liste, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'il y en a marre des courants plus, il y en a marre de tout cet argent qui part. Et on se retrouve vraiment là-dessus. Et l'intégrité en politique est aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, est aujourd'hui une valeur importante. C'est-à-dire que vous pensez que la politique vous donnera plus de moyens pour lutter contre la corruption que la magistrature. Ah, maintenant, oui. Maintenant, oui, parce qu'il faut faire changer des textes, il faut faire adopter des lois. Il faut que l'intégrité devienne une valeur minimale, ce qu'elle était auparavant, ce qu'elle n'est plus maintenant. Il faut qu'on ait une classe politique honnête. C'est pas compliqué à dire et à... Donc on va se battre pour ça. C'est grave ce que vous dites. C'est-à-dire que même vous, qui êtes un juge qui est allé assez loin, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, même vous, vous dites, il y a un moment où j'ai plus de moyens, je suis obligé de rentrer dans le combat politique. Un chiffre, simplement. Le trafic de stupéfiants en France, l'héroïne, la coque, etc., c'est... C'est pas moi qui le dis, c'est une commission sénatoriale, donc des gens, a priori, posés, sérieux. Ça présente 20 milliards de francs par an. 20 milliards de francs, c'est tout le budget de la justice. C'est tout l'argent qu'on va donner à Air France pour essayer de sauver l'entreprise. Et tout cet argent-là, presque tout, est blanchi dans les circuits financiers. Personne ne fait rien. Tout le monde s'en fiche. Et vous pensez que quand vous serez député européen, vous aurez les moyens de... Écoutez, c'est le début d'une aventure. J'espère qu'elle va continuer. J'espère que le combat politique va continuer. Il va continuer là-dessus. Donc, les élections européennes, c'est une chose. On se bat aussi pour une Europe judiciaire, etc. C'est une étape. Oui. Mais j'espère bien que ce n'est qu'une étape. Sinon, tant pis, ce sera... Oui, le jour où vous avez déclaré comme numéro 4 de cette liste, un quotidien a dit, le juge Jean-Pierre tombe le masque. Vous n'avez pas peur de décevoir plein de gens pour qui vous étiez apolitiques, pour qui vous étiez un recours, vous étiez un symbole. Et d'un seul coup, ils disent, ben non, finalement, lui, en fait, s'il a tellement emmerdé les socialistes sur Orba, c'est parce qu'il était droite. Vous n'avez pas peur de décevoir beaucoup de gens ? Vous voulez qu'on reparle du PR pendant quelques temps ? Vous prouvez que je ne suis pas tout à fait du Parti républicain ? Oui. Non. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une affaire qui met en cause un homme politique qui sort, que ce soit noir, que ce soit tapis, que ce soit urbain, que ce soit n'importe qui, vous verrez qu'au bout d'un moment, quand les faits commencent vraiment à s'accumuler et que ça commence vraiment à l'ennuyer, l'homme politique en question, vous verrez à chaque fois qu'il parle de complot. Chaque fois, il y a un complot. Ce sont des juifs, ce sont des journalistes, je ne sais qui encore. À chaque fois, il y a un complot. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même rengaine. Moi, je n'ai pas de crédo politique particulier. La corruption, il n'y a pas de corruption de droite ou de corruption de gauche. Il y a une corruption tout court. Vous n'avez pas peur quand même ? Philippe de Villiers a quand même une image qui se situe comme ça, sur l'échiquier politique, un petit peu entre le RPR et le Front National. Ça ne vous embête pas, ça ? Philippe de Villiers n'est pas d'extrême droite. Je n'ai pas dit qu'il était d'extrême droite. J'ai dit qu'il se situait entre le RPR, disons, et puis le Front National. Je n'ai pas dit qu'il était d'extrême droite. Vous savez, on est quatre, les quatre premiers de liste, on est totalement différents. On a des parcours différents, on a des idées différentes. Vous nous mettez tous les quatre autour d'une table. On parle de la peine de mort, on a deux avis différents. Il y a deux pour, deux contre. Sur l'avortement, c'est pareil. Donc, on a des parcours différents et on essaie de se retrouver sur un certain nombre de choses. Vous n'avez pas peur, donc ça entache votre action, cette... Non, je pense qu'au contraire, si on y arrive, si on nous fait confiance, ça peut faire exactement le contraire. On peut vraiment initier autre chose. C'était le cas en Italie, ça a été le cas ailleurs, pourquoi pas chez nous. Vous avez des ambitions politiques à plus long terme ? Celle-là. Sylvieau Berlusconi a proposé au juge Di Pietro de devenir ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous, vous voyez ministre de l'Intérieur ? Sous un gouvernement tapis ? Non. Non, merci. Sans façon. Oui, mais sous un gouvernement de Villiers ? On verra. Pourquoi pas ? Oui. Vous ne dites pas non, quand même. Il ne faut jamais dire non. Qu'est-ce que ça va être ? Que va être le paysage politique d'ici 20 ans ? On ne sait rien. 10 ans. Vous n'avez pas peur, en entrant en politique, de devenir comme ceux que vous avez combattus ? C'est-à-dire de piquer dans la caisse et de le planquer en Suisse ? Pas de piquer dans la caisse, mais de devenir plus souple, non ? Vous n'avez pas... Vous avez confiance en vous, vous savez. La chair est faible, l'homme est faible. Vous n'avez pas peur, finalement, de devenir un élu européen ? Je crois que quand on atteint la quarantaine, je crois que les structures sont faites. C'est-à-dire, on a une personnalité, on a une structure intérieure qui est faite. Donc, je crois que la mienne est à peu près faite et qu'il y aura sûrement des choses qui évolueront. Mais je ne pense pas que la structure fondamentale changera. Oui. Vous n'avez pas peur de, non pas un homme politique, mais enfin quelqu'un qui se présente sur une liste pour des élections, d'avoir à répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre. Par exemple, je vous en posais une. Vous savez que l'Allemagne vient de dépénaliser les drogues douces, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui ? Vous croyez qu'on arrête les gens et qu'on les juge pour usage de stupéfiants ? Soyons plus clairs que ça. Venons sur le jugement de la Cour suprême de Karlsruhe. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, quand on a jusqu'à 5 ou 10 grammes, je ne me souviens plus des grammes exacts, de chit sur soi, pour sa consommation personnelle, on n'arrête pas les personnes. Qu'est-ce qui se passe en France ? On ne juge pas les personnes pour 5 grammes en possession. Si on juge au-dessus, quand il y a un trafic, quand il y a véritablement des flux financiers, une économie souterraine, etc., là, on essaie de voir, là, on remonte les filières, mais sinon, c'est pas vrai. Vous pensez qu'en France, c'est déjà dépénalisé, finalement ? De fait, oui. De fait. On ne condamne plus maintenant, pour simple usage, à 5 grammes de chit, 5 grammes de cocaïne, OK, 10 grammes d'héroïne, d'accord, ou à 1 kilo de chit, oui, mais... Vous avez déjà fumé un pétard ? Ça. Ah oui, c'est des questions auxquelles vous allez avoir à répondre, hein ? À la Réunion, c'était pas du chit, c'était du zamal, je vous le dis pour votre culture personnelle. Vous croyez en quoi, à part la justice ? Euh... Il est bon, politique, il répond pas aux questions, t'as vu. Il est encore baffi, ça, non ? C'est baffi. Le juge baffi. Le juge baffi. Euh... Vous croyez en la justice divine ? C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Vous pensez que Philippe de Villiers a des chances d'être président de la République ? Pourquoi pas ? Ouais, là, il fume, hein. Pourquoi pas ? Ça se voit, là. Et si Bernard Tapie devenait président de la République ? C'est pas du chit, c'est de la coque, là. Ouais. Et si Bernard Tapie devenait président de la République ? Je vais en Suisse. Ce qui est affolant avec Bernard Tapie, c'est qu'il n'y a personne pour l'arrêter. C'est qu'on a l'impression que la droite se satisfait parfaitement, qu'il soit en train de manger, comme ça, à la liste de Rocard, qu'il est devenu le fils spirituel du président de la République, enfin, pardon, de François Mitterrand, t'as que jamais le président de la République, et que tout le monde y trouve son compte, et qu'il a une autoroute devant lui. La justice est incapable de l'arrêter, il fait du... il n'a aucun programme, il fait... il se contate d'arriver, d'avoir une certaine gouaille, et de gagner des voix, et il continue à monter dans les sondages. C'est terrible, Bernard. C'est terrible. Berlusconi, par exemple, ça vous inquiète. Berlusconi, oui, ça m'inquiète. Pareil que Tapie ? Non, pas tout à fait pareil, parce que Berlusconi, lui, a véritablement gagné en affaires. Il a véritablement construit quelque chose. Il a un empire individuel, on pense ce qu'en pense Berlusconi, moi, je pense beaucoup de mal. Mais... mais par rapport à Bernard Tapie, il a... il a au moins... il n'a pas mis 4000 personnes sur le carreau. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. ... ... ... ... Merci.